Bonsoir à tous et à toutes, voilà, on se trouve comme d'habitude à la synagogue de Saint-Mandé, à Saint-Mandé, donc au 21 bis avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé, on vous attend nombreux, vous attachez, en présentiel, voilà, donc on va faire un cours sur la parachate de Vahigash, sur la parachate de cette semaine qui est la parachate de Vahigash. Et donc, cette parachate en fait, elle va traiter de la retrouvaille, puisque Youssef va se révéler à ses frères, il va finalement dire qu'il est Youssef et que ses rêves vont se réaliser, c'est des rêves qu'il avait rêvés au départ, qui étaient des rêves prémonitoires, puisqu'il avait rêvé de gerbes, vous vous rappelez, il avait rêvé de gerbes qui se rassemblaient dans un champ, il avait rêvé des étoiles qui se prosternaient à lui, ouais, on avait expliqué que ses rêves étaient prémonitaires dans la mesure où, dans le texte s'est marqué qu'il aura dit, on va se rassembler des gerbes, vos gerbes à vous, elles seront fanées et pliées, et puis elles vont se prosterner devant ma gerbe, à la différence de, après, le deuxième rêve, c'est les étoiles qui vont se plonger devant lui, elles se prosternent devant lui. Et donc, on avait expliqué pourquoi, parce qu'en fait, les gerbes de blé, ça représente, finalement, ils vont devoir aller chercher de la nourriture en Mitzraim, en Égypte, rassembler le blé comme tout le monde devait venir en Égypte pour se nourrir, et, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ils ne vont pas le reconnaître. C'est pour ça que leurs gerbes vont se prosterner à sa gerbe. Ils ne vont pas reconnaître l'homme, ils vont reconnaître la gerbe, ils vont penser que c'était le ministre de l'économie de l'époque, et qu'il s'occupait de gérer les biens de Pharaon, ouais, c'est ça, hein ? Et donc, ils ne vont pas le reconnaître, et c'est pour ça qu'il est marqué dans le texte, vos gerbes vont se prosterner à moi, mais elles vont se prosterner à mes gerbes et pas à moi, à la différence de « les étoiles se prosterneront devant moi ». Et là, il y a une autre formule de langage qui détermine, en fait, que là, vous allez me reconnaître. Avant, vous ne m'aurez pas reconnu, mais là, vous allez me reconnaître. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va se révéler à eux, et là, ils vont reconnaître qu'il était, finalement, non pas roi d'Israël, comme c'était imaginé dans les rêves, mais comme c'était prévu par un chien qu'il soit le roi d'Égypte. Voilà, roi d'Égypte. Et donc, là, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur fondamentale, ils ont vendu Yosef, alors qu'ils ont pensé qu'il était tributaire d'un rôle, soi-disant roi d'Israël, c'était faux. Ils se sont rendus compte qu'ils ont mis leur père dans une forme de deuil insupportable qui a pleuré pendant 22 ans, qui n'était pas nécessaire. Ils ont kidnappé cet enfant qui était leur propre frère pour le vendre esclave, alors qu'il était proche de sa famille, il avait son père, la Torah de son père, etc. C'était effroyable. Et donc, ils ont constaté l'erreur qu'ils avaient faite, ils ont fait échouba. Alors, cette remise en cause a été fondamentale. Et là, ils se retrouvent. Et donc, qu'est-ce qu'il leur dit ? Donc, il les embrasse. Donc, on est là, on passe au Quddalet. Donc, il pleure en retrouvant son frère, et chacun pleure sur le coup de l'autre. Et c'est marqué, Donc, il y a une rumeur qui s'est répandue dans la maison de Paro, dans le palais de Pharaon, que les frères d'Yosef sont arrivés. Et donc, ça n'a plus, effectivement, Yosef, il a un rôle tellement fondamental en Égypte, que là, très content Pharaon de retrouver les frères de Yosef. Et donc, c'est Paro qui s'adresse à Yosef. Voilà ce que vous allez faire. Donc, allez charger vos animaux. Et venez en pays de Canaan. Allez chercher votre père. Prenez votre père. Et venez vers moi. Et je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte. Et vous consommerez le gras de la terre. Ça veut dire les choses qui sont bonnes à consommer en Égypte. Et donc, ordonne cette chose-là. Donc, prenez des charrettes pour vos enfants, ou les chérèmes et vos femmes. Et donc, vous porterez votre père, et vous la porterez, et vous la mènerez chez moi. Donc, n'ayez pas pitié des objets que vous avez. Parce que tout ce qui se trouve en Égypte vous appartiendra. Donc, n'ayez pas peur de croire que vous allez perdre quoi que ce soit dans vos affaires. Donc, à Vayasuken Israël. Et donc, il leur a donné des agalotes. Donc, ces fameuses charrettes, al-pi-paro, selon l'ordre des pharaons. Il leur a donné aussi des provisions pour le chemin. Il leur a donné à chacun des vêtements à changer. Des vêtements. Par contre, son frère, il a donné 300 pièces d'argent, et 5 vêtements qui sont des vêtements qu'il avait besoin d'échanger pendant son voyage. Et son père, il l'envoyait comme ça. Qui portait du meilleur de la terre du pays d'Égypte. Et donc, 10 zannes. Donc, il portait de la nourriture, du pain au mazone, et des nourritures, la aviv, la derech. Donc, pour le chemin. Nous ne vous disputez pas en chemin. Vous montez de l'Égypte. Donc, Yosef, il dit à ses frères, montez depuis l'Égypte en Israël. Faites venir notre père dans le pays de l'Égypte. Et dites-lui que Yosef est encore vivant. D'accord ? Et donc, il est gouverneur dans le pays de l'Égypte. Et là, il a douté Yaakov, qui ne les a pas cru. Et des brouillards, elle colt d'Ivri Yosef. Donc, il lui a apporté tout ce qu'avait dit Yosef. Et lorsqu'il a vu les charrettes, et donc a revécu l'esprit de Yaakov, leur père. Lorsqu'il a vu les charrettes, son esprit a revécu. Et tout à coup, Yaakov s'appelle Israël. On sait que Yaakov a deux prénoms. Il l'appelle Yaakov et il s'appelle Israël. Mais l'un, c'est le Yaakov, c'est celui qu'on a pensé qu'il était le tricheur. Alors, comme disait Yaakov, comme disait Essa, il a dit, mais Yaakov, il n'est pas mis, il m'a trompé deux fois, donc c'est Yaakov. Et l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov dans l'autre, tu t'appelleras Israël. Parce que l'Israël, c'est la contraction de la lutte qu'il a faite entre le Yer de Serrara, le mauvais penchant qu'il avait, et les hommes qui étaient présents, qui étaient la vanne et Essa, mais il l'a battu, il l'a vaincu. Et donc, il est devenu Israël. C'est ça, Israël. Et là, on l'appelle Israël. Donc, il est arrivé au sommement de son niveau. Ça va ? De quand ? Quand il a vu les charrettes, les hagalotes. Pourquoi il a envoyé la galote ? Et pourquoi ces hagalotes, ces fameuses charrettes, elles l'ont réconciliée avec lui-même ? Rachid nous dit, passons au kafzahid. Rachid nous dit, ouais, Elkol, dit vrai Yosef. Siman Masarlaim, il leur a transmis des messages. Bema Yaosek Kishepirech Memenu. Vous savez que Yaakov et Yosef étudiaient la Torah ensemble. Le dernier sujet d'étude qu'ils ont étudié ensemble, c'est la Aigla Arufa. Aagalote, Aigla Arufa. Cette génisse, ouais, qui en fait, vous savez que la Torah nous dit que si on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné, qui est mort en chemin, oui, qu'est-ce que dit la Torah ? On va regarder la ville la plus proche. Et on va consulter les juges qui sont présents, les gens, les responsables de la ville. On lui a dit, mais cet homme-là, il est passé par chez vous. Je lui dis, oui, mais comment ça se fait que vous ne l'avez pas retenu ? Comment ça se fait que vous ne l'avez pas donné à manger ? Vous n'avez pas fait l'hospitalité, il a été obligé de sortir de la ville, et là, il est mort en chemin. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et eux, ils doivent dire, non, nous, on a fait ce qu'on a pu, voilà, on a donné à manger, etc. Ce qu'il a vécu est un accident qui n'a rien à voir avec le manque d'hospitalité ou de convenance ou bien de responsabilité qu'on avait de cet homme. Et on va prendre une Aigla, une génisse, et on va la sacrifier sur place, et en signe de dire qu'on n'est pas responsable de sa mort. Vous avez compris ? C'est le dernier sujet qu'ils ont traité entre Yussef et son père Yaakov. Qu'est-ce qu'il a envoyé de son fils ? Des Hagalot, des fameuses charrettes, qui sont des Heigels. Heigels, les fameux génisses, qui rappellent l'étude de la Torah lorsqu'il a quitté son papa. Vous avez compris ? Et lorsqu'il a vu ça, il s'est réconcilié avec sa conscience, et là, il était heureux, il a dit, vite, il faut que j'aille voir Yussef. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yaakov pour qu'il ait eu peur, et que quand il a vu les signes que lui avait envoyés son fils, qui était la fameuse Hagalot, la fameuse charrette qui représentait la Higla Aroufa, la fameuse sujette d'étude, tout d'un coup, il a t'écrit Navchi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Yaakov, il avait... Regardez ce qu'il a marqué. Il a marqué Donc ses frères lui ont dit Yussef est encore vivant. Il a dit, ah super, il est vivant. Ça veut dire qu'il est encore vivant, super. Seulement, il est Moshe El Bechol HaRez Mitzrayim. Il est devenu le responsable du pays d'Egypte. Ça veut dire qu'il a eu un rôle politique énorme. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a pu devenir dans ce monde-là alors qu'il m'a quitté il y a déjà 22 ans ? Il a dû s'assimiler, il a dû perdre toute la Torah. J'ai récupéré l'enfant mais sans âme. Alors il a dit quand il lui a envoyé la Hagalot qui était un signe pour dire, tu sais, j'ai pas oublié la Torah qu'on a appris ensemble. Et je sais que le dernier sujet qu'on avait étudié ensemble c'est celui de la Egl HaRufa. Alors je t'envoie des Hagalot. Pour dire quoi ? Pour dire que Youssef il a jamais oublié la Torah. Que Youssef il a toujours mangé le Kacha en Egypte. Que quand il s'est marié avec Asnat là-bas c'est marqué dans Rachid Garmen dans la parche de l'Aïkhi qu'il a montré la Ketouva l'acte de mariage qu'il avait fait qu'il avait contacté avec sa femme. Donc il faisait tout à l'Pi'a l'Akha. Il est toujours resté dans l'Akha. C'est-à-dire qu'il a malgré les 22 ans malgré les difficultés de vivre en Mishraim en Egypte malgré l'exil dans lequel il se trouve malgré la débauche qu'il y avait dans ce pays malgré les difficultés qu'il a dû appréhender avec la femme de Potiphar la prison et tout ça il a jamais lâché la Torah. Il a toujours été dans l'étude il a toujours été et c'est la vraie préoccupation qu'il y avait à Kov. Il dit je vais retrouver cet enfant mais s'il est perdu il s'est assimilé et c'est fini. Et lorsqu'il a vu la Hagalot il a compris que son fils il avait gardé l'étude de la Torah. Et là il a revécu et son âme et c'est ce que Rachid explique que jusqu'à présent il n'avait pas de roi Hakodesh. Ça veut dire que l'esprit divin ne résidait pas sur Yaakov parce qu'il était triste. Et lorsqu'il a eu cette Simcha extraordinaire Rav il était heureux Rav Rachid dit Rav il était donc Rav Simcha avec Khetva il était tellement heureux et tellement joyeux d'avoir cette magnifique nouvelle d'avoir appris que son fils était vivant mais qu'il était dans la Torah surtout dans la Torah alors ça l'a réconcilié avec lui-même et il a dit il faut absolument que j'aille voir Yosef. Vous avez compris ? C'est que le vrai problème c'était ça il est vivant Yosef mais il est Moshel il est gouverneur du pays d'Egypte. Il a dit comment il a pu subsister comment il a pu résister à toutes les tendances à tout ce qu'il pouvait attirer en Mitzray mais rester intègre dans sa Torah c'est pas possible quasiment impossible comment il a pu résister à tout ça. il a dit oui il a résisté ça veut dire qu'il a tout le temps tout le temps conservé la Torah même quand il a été il a été pourchassé par la femme de Potiphar qui a essayé de tenter ça faisait déjà un an qu'elle lui courait après qu'elle se changeait trois fois par jour qu'elle essayait d'avoir un enfant avec lui et lui il a toujours dit non il a toujours dit non et à un moment donné il s'est retrouvé seul face à face avec elle alors que tout le monde était parti il fait un abode hasard il était tous idolâtre et puis évidemment Yosef n'est pas parti elle a prétexté qu'elle était souffrante et donc elle n'est pas partie non plus avec son mari et elle s'est trouvée seule à seule dans la maison seule à seule avec Yosef et là elle a voulu donc elle l'a attrapée par son vêtement et lui il a dit quand elle lui a dit mais je veux absolument avoir un enfant avec toi elle a dit il a dit tu sais il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi ton mari il m'a donné un poste très important ton mari il me fait confiance tous les biens qu'il a il me les a confiés aveuglément sans retenue il a dit il a dit c'est pas marqué dans la parasha mais c'est marqué dans le midrash qu'il dit tu sais nous on a l'habitude que Hachem il s'adresse à nous comme il s'adresse à Abraham à Abinu il s'adresse à Yaak à mon père aussi il s'adresse à moi aussi donc il a il a un roi un esprit divin et il a dit à part ça comment je pourrais faire cette faute d'avoir fauté vis-à-vis de Dieu pourquoi parce qu'il y a un bel noir quelqu'un qui est un fils de noir il descendait tous de noir il dit l'adultère était interdit par la Torah c'était interdit par les lois de noir et donc il a dit je ne pourrais jamais fauté autant que d'avoir trompé ton mari et de te prendre et d'avoir un enfant avec toi cette relation était interdite il a dit j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu c'est marrant parce que dans l'argumentation il a mis d'abord la relation qu'il avait avec Potiphar qui était le ministre de l'époque la relation de confiance la relation d'intimité qu'il avait le fait qu'il a eu un grand poste par rapport à lui il n'est pas tombé esclave dans une famille lambda il est devenu il est devenu l'esclave on va dire le maître de la maison de Potiphar qui était un ministre le ministère des Bouchers de Parot donc c'était un rôle très important qu'il avait il a dit mais je ne peux pas vous avez compris ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait en fait il a fait comme ça il avait très envie peut-être d'aller avec elle mais qu'est-ce qu'il a retenu vous voyez est-ce que quelqu'un qui a envie de faire une avérin il a envie de faire une faute il n'y a rien qui le retient ça va qu'est-ce qu'il a pu retenir le désir qu'il avait de savoir ce qu'il avait perdre la confiance que lui il avait la reconnaissance du bien qu'il devait à son maître la confiance que ce maître lui a donnée en lui proposant tous ses biens et de les conserver ça veut dire qu'il a émotionnellement des connaissances un vis-à-vis de son maître deux parce qu'il lui fait confiance trois parce qu'il ne va pas voter avec HM etc vous avez compris qu'est-ce qu'il en fait il est en train d'argumenter d'alimenter de contrebalancer le désir d'aller avec elle et c'est un désir qui refoule un désir vous avez compris s'il n'y a qu'une connaissance c'est marqué dans la Torah la duterte c'est interdit ok ça reste la connaissance mais la connaissance elle est balayée par le désir évidemment donc qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contrebalancer le désir il faut un autre désir lequel de l'honnêteté la reconnaissance la bienveillance le fait de la peur de transgresser la Torah etc qui va contrebalancer un désir vous avez compris c'est ça qui va le sauver en fait mais il s'est battu pour arriver à rester intègre il s'est battu mais ça c'est la Torah c'est la Torah qu'il a prise avec son père c'est la Torah qu'il a voulu conserver en permanence il a voulu rester en lien avec HM de façon permanente vous voyez c'est marqué aussi parce que en fait Rachid nous rapporte que Yosef quand il était un jeune adolescent il étudia la Torah avec son père et Rachid nous dit il a étudié la Torah laquelle celle que Yaakov il a prise avant de partir chez Laval bizarrement il lui apprenait cette Torah là la Torah qu'il a étudiée à la Yeshiva de Shem et Ever dit Rachid oui mais qu'est-ce qui s'est passé quand Yaakov il a su par sa mère et ça voulait le tuer oui il est parti il devait partir chez son oncle mais la Torah nous dit la Torah ne dit pas mais c'est marqué dans le Midrash qu'il est parti 14 ans à la Yeshiva il a étudié l'étude de la Torah pendant 14 années sans même s'allonger dans un lit ça veut dire qu'il était assis sur sa chaise et le seul moment où il a après les 14 ans s'est allongé c'est quand il a fait ce fameux rêve qu'il a vu les échelles qui montaient les anges qui montaient descendait sur l'échelle il s'est allongé à cet endroit Rachid là il s'est allongé mais avant pendant 14 ans il ne s'était jamais allongé il était toujours assis et il s'est croulé sur la table sur sa table et il repartait et il ré-étudiait la Torah pendant 14 années de sa vie mais il a étudié cette Torah là quelle Torah ? la Torah qui va le protéger de l'exil ça veut dire qu'il se savait en danger en partant chez la manne et bien il a étudié la Torah qui va le protéger de l'exil c'est à dire comment il va éviter de s'assimiler comment il va malgré tout comment il va contrebalancer son contre carré son mauvais penchant de l'assimilation les femmes l'adultère le vol tout ce qu'on peut imaginer vivre en exil on est étranger là où on se trouve la Torah de l'étranger dans le pays dans lequel il se trouve c'est cette Torah là qui va étudier et c'est cette Torah qu'il a transmise à Youssef comme si il avait senti chez Youssef qu'il allait un jour partir en exil et c'est cette Torah qu'il a en fait protégé lorsqu'il est parti en Égypte pendant les 22 années où il a dû se confronter à la culture égyptienne à la comment dire on sait que l'Égypte était la plus grande puissance du monde à l'époque donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de débouches il y avait beaucoup de choses qui étaient insupportables à vivre et cette Torah là l'a sauvée la Torah qui lui permettait de contredire de se protéger contre toutes les influences extérieures c'est ça qu'il a étudié c'est ça que son père lui a étudié quand il était en étude avec lui mais c'est cette Torah qu'il a interrompu cette étude et là il lui a montré Youssef qu'il n'avait rien oublié de l'étude de la Torah et qu'il s'était arrêté à un sujet particulier c'est pour ça que Rachid rapporte que même si c'est Paro Pharaon lui-même qui a dit prenez ces charrettes et amenez-les il a fait Alpi Paro mais en vérité il a fait Rachidie il ne les a pas donnés parce que c'est Paro c'est ce sujet qu'il avait traité avant de partir qui était l'Aïgla Arufa la fameuse génisse qui était sacrifiée lorsque un mort était trouvé en chemin et on ne savait pas exactement comment il était mort c'est ce sujet-là qu'il avait traité et c'est ça qui l'a fait revivre la Torah il a eu peur que son fils se soit assimilé complètement à Mitzraïm comme en quel point il peut résister en étant roi d'Egypte il peut résister à toutes les influences et tous les avantages les privilèges qu'il a d'être en Egypte vous avez compris ? très très dur mais il a résisté et c'est ça qui l'a réjoui il a revécu donc il a eu cette Simcha qui a permis à Hachem de résider sur lui parce qu'on sait qu'Hachem il ne réside que sur des gens qui sont heureux qui sont joyeux parce qu'une personne qui est triste elle n'est pas elle-même Hachem ne peut pas résider sur des personnes qui sont tristes parce que la personne qui est triste elle n'est pas elle-même la personne triste la personne la vraie épanouie ce n'est pas elle donc Hachem ne peut pas résider sur une personne qui n'est pas elle-même alors il fallait la Simcha c'est quoi la Simcha c'est la conjugaison c'est quoi la joie la joie c'est la joie à la différence de l'inquiétude l'inquiétude c'est quoi c'est que mon cerveau il peut me rassurer mais mon corps n'est pas rassuré je ressens un manque c'est comme par exemple quelqu'un il attend ses enfants ils ne sont toujours pas arrivés donc il est très inquiet il dit mais qu'est-ce qui leur est arrivé alors le cerveau il dit mais écoute c'est pas grave ils ont eu du retard ils ont raté le bus ils ont été retenus là où ils étaient le cerveau il comprend mais le corps le ressent il ressent des choses qui sont très dures alors il s'imagine le pire ça c'est l'angoisse c'est l'inquiétude donc c'est quoi la joie la joie c'est l'inverse c'est quand le cerveau et le corps sont en osmose en adéquation ils sont fusionnels ça là c'est grave donc quand il a appris que son fils était vivant alors qu'il le pensait une mort son cerveau il dit on va l'oublier mais son corps il ne peut pas l'oublier pourquoi il ne peut pas l'oublier il ne peut pas l'oublier parce qu'en fait Yosef n'était pas mort et lorsqu'il le revoit et lorsqu'il apprend que son fils est vivant mais qu'il est roi d'Egypte il dit vivant roi d'Egypte ça ne va pas vivant ça veut dire qu'il est chai c'est-à-dire qu'il est dans la Torah mais roi d'Egypte ça ne peut pas être compatible avec vivant on dit les tzadikim ne meurent pas comme ça l'agman elle dit dans Ta'aniddafe elle dit les tzadikim ne meurent pas d'où on sait on l'apprend de Yaakov vous voyez là-bas c'est marqué qu'à la fin des temps Yaakov il va être présent lorsqu'Hashem il va délivrer le peuple juif et que le Mashiach reviendra il sera là et l'agman a dit il va m'expliquer que de la même manière que ses enfants sont bechaïm sont vivants Afou bechaïm même lui il est vivant d'accord et donc on apprend d'ici que les tzadikim ne meurent pas alors qu'est-ce que veut dire quoi l'agman dit mais pourtant on l'a bien embaumé on l'a bien enterré on l'a bien mis dans un sarkaï dans une boîte etc ouais il dit ouais mais moi l'agman dit mais moi j'apprends à inverser alors évidemment qu'il est mort physiquement mais on sait que les tzadikim ne meurent pas ça veut dire quoi ça veut dire deux choses ça veut dire que même s'ils sont morts leur enseignement reste vivant ça veut dire qu'on va savoir quoi faire parce que on a appris de nos sages de la Torah des enseignements qui les font vivre entre guillemets à travers ce que nous faisons d'eux ça va ça c'est une chose la deuxième chose à savoir c'est que en fait les gens ne meurent pas en fait c'est à dire qu'ils sont morts ils ne sont pas suffisamment conscients pour nous répondre il est mort mais il y a une conscience suffisante pour savoir qu'on est présent et qu'on leur parle c'est ce qui est marqué dans la tefile dans la prière on dit qu'Hachem il est il nourrit les gens vivants par bonté il va réaliser sa promesse les chenéa phare aux dormeurs dans la terre aux dormeurs les chenéa phare ils ne dorment pas ils sont morts ils vous revivent ceux qui dorment dans la terre ils ne dorment pas ils sont morts non ils dorment c'est quoi dormir ? ils dorment plus longtemps que nous nous on dort 8 heures ils dorment ils peuvent dormir 100 ans 200 ans 300 ans 400 ans 1000 ans 2000 ans 3000 ans c'est dormir c'est quoi dormir ? c'est à dire qu'ils sont suffisamment conscients pour savoir qu'ils dorment ils rêvent mais pas suffisamment conscients pour pouvoir réagir c'est pour ça que on fait des iloulottes on va pèleriner les tzedikim on va pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai ouais mais s'il est mort il est mort on va se retrouver dans sa tombe qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire des prières mais il est mort à quoi ça c'est de se retrouver dans une prière de faire une prière devant quelqu'un qui est déjà mort depuis des années depuis des milliers d'années en fait il n'est pas mort il est mort mais il n'est pas suffisamment mort pour que le lien ne se fasse pas c'est à dire qu'on va prier et lui il va intervenir auprès d'Hachem il est vivant dans le sens où il intervient c'est en ça qu'il s'appelle dormeur il y a même une halakhah que si quelqu'un Hazbe Shalom il va pas pèleriner ses parents pendant 10 ans vous voyez il doit demander mihila il doit demander pardon à ses parents devant leur tombe pourquoi ? parce que la personne qui décède elle est frustrée qu'il ne soit pas venu depuis 10 ans déjà c'est à dire que les morts ne sont pas morts ils sont morts ils sont morts dans la mesure où ils ne peuvent pas réagir mais pas morts dans la mesure où ils ont encore une conscience comme si il y avait un lien entre le monde dans lequel ils se trouvaient dans le monde futur et le monde dans lequel ils se trouvent aujourd'hui enterrés c'est ce lien qui existe en fait on était rattaché en fait au ciel par le biais de ces gens là qui sont envédés des gens qui sont encore entre guillemets vivants suffisamment vivants pour faire le lien intermédiaire entre le ciel et la terre vous avez compris c'est ça c'est ça et là que c'est marqué qu'il a revécu c'est à dire qu'il a retrouvé toute la joie qu'il a vue qu'est-ce qui s'est passé donc à la suite de ça effectivement Jacob il va rejoindre son fils et là-bas c'est marqué voilà je continue on est page 276 donc on est dans le 46e chapitre vous voyez vous avez trouvé là-bas oui là-bas c'est marqué donc il a envoyé Yehuda Yaakov vers Yosef en direction de Yosef alors le taroum il traduit c'est quoi le taroum en hébreu ça veut dire enseigner la hora'a c'est un enseignement la Torah c'est un livre d'enseignement la hora'a c'est la loi les horotes alors le taroum il traduit c'est pour libérer l'endroit il devait s'installer quelque part il dit va là-bas Yehuda avance dans le chemin rejoins Yosef et prépare-nous un endroit pour vivre à Goshen une habitation ça va ? maintenant Rachid explique comme ça regardez Rachid on est dans la colonne de gauche trois lignes avant après le début de la phrase trois lignes à gauche c'est quoi le horote comme le taroum comme le traduit le taroum c'est-à-dire le taroum qui est la traduction aramienne du texte de la Torah pour préparer l'endroit pour lui faire savoir comment on va s'installer là-bas il a dit prépare le terrain ça va ? devant lui avant que Yaakov arrive là-bas il dit prépare-nous une demeure avant qu'on arrive sur place voilà ce qu'il a dit prépare-nous un appartement une maison midrash agada le horote le fanav le taquen lobet talmud maintenant ça ce qui est marqué c'est le sens littéral c'est d'expliquer allez devant nous prépare le terrain trouve-nous un appartement une maison des endroits où on se logit on était 70 personnes il y avait quand même pas mal de monde il fallait qu'on prépare l'endroit donc il a dit il a demandé à Yehuda d'aller les devancer pour préparer l'endroit où ils allaient vivre ça va ? ça c'est le sens littéral mais il y a le midrash qu'est-ce que ça cache derrière ? pourquoi ce mot le horote ? alors il dit le horote pourquoi on a subi ce mot et pas s'installer là-bas les chefs il y a des mots en hébreu pour dire l'installation il n'a pas parlé il a dit le horote qui vient de hora qui vient de loi la loi la loi alors Achid explique le horote le vanav le taquen lobet talmud il dit non on va préparer un centre d'études là-bas oui chez le horote oui dit t'etsé hora de l'endroit où il va sortir la loi il a dit un centre d'études donc on a une discussion qui est dans le midrash en fait dans le midrash il est intéressant pour moi de savoir est-ce que Yaakov il a demandé à son fils d'aller préparer une installation là où on va vivre oui ou bien il dit non non un centre d'études là où la Torah s'étudiera avant d'arriver là-bas il faut absolument qu'on crée un endroit où il y aura de la Torah on étudiera la Torah ça va ? alors c'est quoi le problème ? en fait il y a une discussion dans le midrash savoir est-ce que la priorité c'était la maison ou la priorité c'était l'endroit où on va étudier la Torah quel est l'essentiel ? quel est le secondaire ? en général comment ça se réfléchit ? voilà on va déménager on va s'installer quelque part à quoi on réfléchit ? quelles sont les priorités ? ça veut dire il faut un appartement qui soit qui soit airé qui soit bien éclairé ouais un bon voisinage qui est une banque la poste les écoles voilà c'est ce qu'on cherche ouais oui après qui est une synagogue qui est un centre d'études qui est une école juive c'est prioritaire ou pas ? ou bien bon bah si à tant mieux on ira se plaindre ouais au consistoire on ira se plaindre mais il n'y a pas de synagogue ici comment ça se fait dans ce coin-là il n'y a pas de synagogue il n'y a pas de rabbin il n'y a pas de voilà ouais ou bien l'inverse l'inverse c'est-à-dire ou bien l'inverse c'est-à-dire avant de savoir où tu vas vivre est-ce qu'il y a une synagogue ? est-ce qu'il y a un centre d'études ? est-ce qu'il y a une école juive ? et après on verra où est-ce qu'on va si il y a ces trois éléments là présent super après on trouve un appartement on trouvera mais quel est l'ordre des priorités ? où est-ce que se trouve la priorité de ce qu'on cherche dans la vie ? alors ce qui est bizarre c'est que Rashi nous dit il y avait l'appartement et il y avait l'étude de la Torah il y avait l'appartement et le centre d'études mais comment il peut y avoir une marloquette dans ce sens-là ? ça veut dire une discussion c'est d'avoir qu'est-ce qu'il a demandé Jacob ? il voulait s'installer peu importe où tu vas c'est pas grave l'essentiel c'est la Torah c'est ce que tu vas enseigner à tes enfants pourquoi les gens s'assimilent ? on envoie nos enfants à la synagogue mais sans leur expliquer ce qu'il faut faire à la synagogue qu'est-ce qu'on fait à la synagogue ? je discute on découvre les copes ils parlent ils discutent mais on n'est pas là pour discuter on est là pour étudier on est là pour prier c'est-à-dire est-ce qu'on a l'ordre des priorités dans sa tête ? est-ce qu'on a été éduqué pour comprendre qu'est-ce que veut quel sens se donner à sa vie ? vous voyez ? si on devait mettre en balance la vie ce qu'on va vivre sur Terre et l'éternité qu'on va vivre après sa mort est-ce qu'on va mettre plus l'accent sur la vie sur Terre ou plus l'accent sur l'éternité et qui nous attend après la mort ce moment l'éternité ça se mérite oui c'est pour ça que c'est marqué dans les pires qu'un vote que ce monde à Olamazé domer les pros d'or ce monde en fait il ressemble à un couloir à un vestibule et au bout de ce vestibule il y a une porte et derrière cette porte il y a un tracline il y a un palais l'objectif c'est d'arriver au palais mais on ne peut pas s'y préparer autre part ici ça veut dire que tout ce qu'on fait sur Terre que ce soit l'étude de la Torah que ce soit la pratique des mises la confiance qu'on a en Dieu le bitachan bashen la emunah la confiance la comment dire l'assurance qu'on est proche d'Hachem la yirachamayim la simcha tout ça ça ne peut se travailler qu'ici après la mort on va stagner au niveau qu'on aura atteint sur Terre on stagne ça veut dire qu'on ne peut pas espérer plus que ce qu'on a construit de notre vie de notre vivant sur Terre pas plus que ça maintenant si je sais ça alors je me pose une question parce que je me dis de toute façon il faut bien travailler dans sa vie il faut aussi dormir ça va donc on va passer cette 8 heures de sommeil on va travailler 8 heures minimum entre les transports aller-retour etc donc déjà on est déjà dans presque 17 heures après il faut manger après il faut faire des courses il faut s'occuper il faut faire les devoirs des enfants combien il nous reste de temps pour penser à l'essentiel combien il nous reste de temps pour l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est d'étudier à la Torah c'est de pouvoir transmettre des vraies valeurs alors qu'on passe la majorité de son temps à faire qu'entretenir son corps et tous les besoins qu'on a corporel il faut bien que tu aies un logement il faut bien que tu manges il faut bien que tu dormes il faut bien que tu t'occupes de... il faut travailler pour ça bien sûr mais ton argent il va servir à quoi ? il va te servir à payer ton loyer il va servir à tâcher la nourriture aller passer tes vacances je sais pas oui mais est-ce que c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant ? ou alors il faut se dire mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression que je stagne j'ai l'impression que j'avance pas dans ma vie que j'ai envie d'évoluer mais je me sens pas évolué j'ai envie de changer ma personnalité j'arrive pas à la changer j'ai envie d'être plus cultivé dans l'étude de la Torah j'arrive pas j'arrive pas à trouver des liens j'arrive pas à me débarrasser dans les serres j'arrive pas à trouver des solutions à mes problèmes personnels ben oui parce que l'étude c'est fondamental où est-ce que tu mets l'accent ? plus sur ta zone de confort que tu veux rassurer ta zone de confort parce que sinon comment tu vas faire ? ou bien tu te dis non mais peu importe ce que je vais manger ou est-ce que je vais dormir ce qui compte c'est ce que je vais devenir et la seule occasion que j'ai de le faire c'est ici sur Terre il faut que j'arrive à atteindre le trackline enfin me palais dans lequel je vais me retrouver un jour pour l'éternité est-ce que cette idée-là elle est consciente chez les personnes ? est-ce qu'elle est présente dans la vie des gens ? quand on questionne quelqu'un on lui dit on lui dit mais t'es dphiline tu les as depuis quand ? il dit ben depuis ma barbie c'est pas mais quel âge tu as ? ben c'est 60 ans 60 ans c'est-à-dire que et tu les vérifies t'es dphiline ? ben les dphiline ils commencent à les vérifier mais nous on les a achetés chez quelqu'un de cachère le rave qu'ils a écrits il était parfait j'ai pas besoin de les vérifier j'ai confiance ça va j'ai compris mais les intempéries les mouvements le fait que tu épuisais le cuir du dphiline il faut quand même vérifier de de toute façon ils sont cachers et si ils ne sont pas cachers c'est la faute du rabbin qui les a écrits d'accord ? le sofer le fameux scribe qui a fait des mises d'philine c'est de sa faute voilà donc j'ai pas de problème j'ai besoin de vérifier un jour un type il a acheté un bijou à sa femme il lui a fait une rivière de diamants il était heureux il a toujours dit tiens je vais quand même aller vérifier je vais voir un bijoutier ouais il va voir le bijoutier le type va voir le bijoutier il dit voilà j'ai acheté ça à ma femme ça m'a coûté 20 000 euros ouais je dis que vous en pensez c'est des beaux bijoux ou pas c'est un beau bijou ou pas il vérifie il dit mais je suis désolé c'est du ver comment ça du ver bah oui c'est du ver waouh il s'est fait rouler quoi il dit mais ça m'a coûté 20 000 euros mais ça vaut 30 euros mais comment ça de toute façon c'est pas grave le type qui vous a volé c'est lui le voleur c'est pas grave c'est pas un problème j'ai compris mais il m'a volé d'accord mais ma femme elle porte des vêtements elle porte un bijou qui ne vaut rien quoi ce qui me fait de la paix c'est ma femme vous avez compris c'est à dire que quand il s'agit de Torah il dit mais de toute façon j'ai pas mangé kachère c'est de la faute du boucher mes filles ne sont pas kachère c'est de la faute de celui qui les a écrits ça va on s'en fout on va pas les vérifier on va pas les machins par contre quand il s'agit de les bijoux de sa femme on dit pas tiens c'est de la faute du type qui me les a vendus ah non on va pas dire ça on va aller vérifier vous avez compris on va vérifier où est-ce que tu mets où est-ce que tu mets l'accent où est-ce que tu mets où est-ce que l'importance des éléments qui font partie de ta vie elle se trouve où est-ce que tu mets l'accent vous avez compris quand il s'agit de matérialité ah ouais on est très scrupuleux mais dit qu'il s'agit de la Torah des bisvot on est beaucoup moins scrupuleux alors que l'essentiel se trouve là faire attention à ça vous voyez qu'on est venu sur terre pour se réaliser quelque part mais pas seulement sur le plan financier vous voyez sur le plan carriériste mais sur le plan de la spiritualité parce que la carrière elle va rester sur terre l'argent qu'on a accumulé dans toutes ces années les biens qu'on a ils vont rester là je vous rassure ça va pas bouger par contre nous on va bouger et c'est cette conscience qui va partir au Lagan Eden et cette conscience qui va la conscience sur terre l'étude de la Torah il faut connaître la Torah on doit être un tabi traham quelqu'un qui doit avoir toujours la préoccupation de connaître la Torah parce que le seul discours qu'on va avoir avec Hachem c'est un discours de Torah c'est pas un discours on va pas parler de politique ni de sa vie de foot je vous rassure c'est pas ça donc le seul lien qu'on a c'est avec la Torah le monde a été créé pour ça mais est-ce que ça semble une priorité ou pas donc je comprends le Midrash qui dit que Jacob quand il est arrivé en Mitzrayim il a dit la seule chose qu'on va faire d'avoir la première des choses c'est conceptualiser un Midrash un centre d'études dans lequel on va pouvoir étudier la Torah c'est la chose la plus importante après est-ce qu'on va manger est-ce qu'on va dormir est-ce qu'on va pouvoir peu importe vous avez vu que quand il était parti à l'échiva il n'a même pas été allongé sur un lit c'était pas prioritaire dans sa vie c'était ça un homme de Torah et Yosef il était pareil que son père pendant toutes ces années 22 années où il était encore ministre président il était même en prison il n'a jamais oublié qu'il fallait étudier la Torah tous les jours c'est pour ça qu'il s'en est rappelé parce que quelqu'un qui a d'autres priorités en tête il va oublier mais Yaakov il n'a pas oublié il n'a pas oublié les dernières études qu'il avait avec son fils non il n'a pas oublié il dit mais est-ce que il va s'en rappeler s'il ne s'en rappelle pas c'est que ce n'est pas prioritaire parce qu'on oublie les choses qui ne sont pas prioritaires les choses sont secondaires on a une mémoire sélective cette mémoire sélective elle est fonction des intérêts qu'on a si j'ai oublié que j'avais un rendez-vous ce rendez-vous n'était pas important pour moi mais si la personne que je vais côtoyer elle me tient à coeur je ne vais pas l'oublier donc l'ordre des priorités dans la vie est fonction de l'intérêt qu'on a de retrouver soit les personnes soit les événements qu'on doit vivre ils sont prioritaires donc ils sont devant dans la mémoire et ceux qui sont secondaires ils sont très loin derrière Yaakov Avinu il n'a jamais oublié l'étude qu'il avait faite avec son fils la dernière étude qu'il avait faite avec lui parce que c'était la priorité de sa vie l'étude de la Torah il dit est-ce que Yosef il va s'en rappeler ce qu'il ne s'en rappelle pas c'est que c'est devenu secondaire et j'en ai peur pourquoi ? parce qu'il est Moshel Bechol HaRez Mitzrayim il est devenu le gouverneur de la terre du pays d'Egypte est-ce qu'il est resté dans l'étude je crains il a douté dans son coeur c'est ça et donc douter dans ton coeur ça veut dire qu'il avait peur d'avoir oublié tout ça vous voyez c'est pour ça qu'il y a quand même une il a demandé est-ce qu'il voulait savoir il lui a envoyé ce signe ce vrai signe là c'est le signe qu'il a espéré retrouver chez son fils il a dit il a envoyé la galote quand il a vu ça il s'est arrêté à galote il l'a ruffa super donc il n'a pas oublié son étude il est resté maître de lui-même et maître de son étude c'est ça qu'il voulait retenir mais il y a les deux mais il y a la maison et il y a aussi il y a aussi l'étude de la Torah évidemment qu'elle est prioritaire c'est sûr mais pourquoi dans le mitra il s'est marqué aussi il a dit installe-nous quelque part qu'est-ce que c'est qu'une maison en fait vous avez vu vous avez remarqué que quand on s'installe pour la première fois quelque part on s'installe quelque part pour la première fois de sa vie on doit faire ce qu'on appelle Chanukat Abayit c'est-à-dire d'inaugurer cette maison comme on a fait Chanukat Amizvah on a inauguré l'hôtel qui se trouvait dans le Mishkan dans le désert l'inauguration c'est le début de quelque chose et de la même manière qu'on a inauguré l'hôtel qu'on avait dans le sanctuaire qui se trouvait dans le désert alors il y a aussi une mitzvah quand on s'installe quelque part d'inaugurer cette maison et donc on fait un repas on invite des gens on fait des dits rétorats là où on se trouve on lit des passages des Mishnayot du Zohar pourquoi on inaugure une maison qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une maison à part qu'il y a des meubles il y a des meubles il y a une cuisine il y a des salles de bain qu'est-ce qu'on a besoin d'inaugurer en temps de repas là où on va dormir on va manger on va se vêtir on va se laver hein bizarre non d'inaugurer comme on veut guérir dans le Mishnayot parce qu'en vérité une maison c'est quoi une maison en fait la maison c'est tous les repères les repères familiaux les repères parentales la fraternité entre frères et sœurs les valeurs qui vont nous servir dans la vie on va voir que dans la maison il y a des livres de Torah il y a des photos des ravanim des tzadikim vous voyez on va vivre dans une ambiance où maman elle est pudique elle est ireshamaim elle se couvre la tête vous voyez elle fait les brachot elle fait la Torah elle fait les misbots elle fait les bercrattamazon elle fait tout en fait et papa il étudie la Torah quand il peut vous voyez et que quand on est à table on parle de livrer Torah voilà l'ambiance dans laquelle on se trouve c'est une ambiance de simra de joie de bonne ambiance on a des repères on sait exactement où se trouve l'essentiel ça va se voir au travers de l'attitude de nos parents vous voyez si une maman elle dit à ses enfants elle dit bon écoutez on va aller à l'école alors souple ne donne pas ton goûter à ton copain d'accord ce que je te donne à goûter c'est pour le manger c'est pas donner aux autres bon ton pantalon ne revient pas avec ton pantalon déchiré mais à part ça après elle a dit bon bah écoute le professeur il faut écouter le professeur quand il parle à l'école il faut l'écouter le professeur tu apprends la Torah il faut écouter la Torah en fait qu'est-ce qu'il va retenir à l'enfant il dit maman elle m'a dit fais attention à ton goûter elle m'a dit fais attention à ton pantalon et après elle m'a dit il faut écouter le rave ouais donc ça veut dire que la priorité c'est quoi bah c'est ton pantalon ouais c'est ton goûter et après à la fin c'est ton rave vous avez compris il faut faire attention parce que ça se sent les priorités où est-ce que se trouve l'essentiel ça s'entend vous avez compris il faut faire attention à ça parce que comme une fois il y a le rave jacolson il raconte là-bas qui est un spécialiste de l'éducation des enfants il a dit qu'une fois il y avait un enfant qui je sais pas pourquoi il était à l'école juive ouais mais il étudiait bah l'étude profane ouais de mathématiques la géographie les sciences etc mais il y avait le matin tous les matins il y avait des cours de Kodesh il étudiait la Gemara la Mishnah le Khumash la Laha voilà tout ce qu'on étudiait dans une école juive et puis bon les professeurs se sont rendus compte que toutes les les études de Kodesh c'est à dire la Gemara la Mishnah ouais tout ce qu'on étudie les textes de Torah bah ils ils s'intéressaient pas ils s'intéressaient plus quoi et donc le directeur l'a convoqué il dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout bon il a parlé avec l'enfant et à la suite de cette discussion il a convoqué son père ouais et il lui a dit vous savez pourquoi votre fils il a régressé dans la suite de la Torah il dit non j'ai pas compris justement je comprends pas il dit parce qu'il m'a dit que vous étiez à Tab Shabbat il y a quelques mois déjà et lorsqu'il a dit papa je vais dire un Tvar Torah je voulais dire une parole de Torah voilà je voulais te dire ce qu'on a appris à l'école tu lui as dit écoute oui avec plaisir mais juste on va manger le plat chaud d'abord et après tu diras tes paroles de Torah et pour lui ça a été un choc parce qu'il a dit pour papa manger le plat chaud c'était plus important que l'étude de la Torah vous voyez mais d'un côté ça lui a inversé les priorités donc il a mis plus l'accent sur ce qu'il faut manger de faire rentrer dans sa bouche de ce qu'il faut faire sortir de sa bouche et donc la logique elle était évidemment déligrement de l'étude de la Torah c'est comme ça en fait on ne prend pas compte mais l'enfant c'est une feuille vierge elle est vierge la feuille donc ce que tu inscris dessus c'est ce qui va rester mais ça se passe entre les quatre murs de ta maison ça veut dire que l'essentiel de ce que tu vas vivre se passe dans les quatre murs l'essentiel de tes repères c'est les quatre murs parce que tu as un père mais tu vas être un jour père tu as une mère mais ta femme ça va être une mère aussi un jour tu as des frères et sœurs la fraternité c'est compliqué vous avez vu combien c'est compliqué la fraternité dans la Torah combien c'est compliqué combien il était difficile pour Cahine de supporter son frère Ével combien il était difficile pour Essab de supporter Yaakov de Ishmael de supporter Yitzhak de tous les frères de Yosef de supporter Yosef il y a un problème fratricide entre les frères ici qui est incroyable donc la fraternité c'est ce qui nous manque en fait et bien ça s'apprend où ça ? ça ne s'apprend pas à l'école ça s'apprend à la maison vous êtes compris c'est-à-dire que les vrais valeurs vont se traduire dans la maison c'est ça qu'il a dit il nous faut prépare la maison prépare une maison ça veut dire que il a demandé Yaakov à son fils Yéhouda avant qu'on arrive prépare la maison parce que c'est là-bas que va se vivre l'essentiel de la chose on n'a pas de Betamikdash mais on a une maison la Shekhina elle réside dans cet espace celle de 3 4 murs si tes parents ils sont heureux il y aura la présence divine si les frères ensemble s'entendent bien et les frères et soeurs il y aura la présence divine s'il y a des liens qui se créent entre les personnes il y aura la présence divine d'où on tire ça parce que bizarrement quand les frères ils se sont retrouvés vous voyez quand Yosef il a dit à ses frères je suis Yosef à Odavikha et mon père est vivant là-bas c'est marqué qu'au final il s'est révélé à ses frères et là-bas c'est marqué que Yosef il a pleuré sur le coup de Binyamin et Binyamin il a pleuré sur le coup de Yosef bah oui évidemment ça fait 22 ans qu'ils ne se sont pas retrouvés frères de même père et de même mère c'est évidemment qu'ils ont pleuré de se retrouver évidemment oui mais Rachid nous dit là-bas que non en fait la commande en Mégila elle dit qu'ils ont pleuré non pas parce qu'ils se sont retrouvés mais parce qu'ils ont pleuré la destruction du temple que Yosef il a vu sur le coup de Binyamin il a pleuré mais qu'est-ce qu'il a vu il a eu un esprit divin on lui a montré ouais la destruction des deux temples qui se trouvait sur le territoire de Binyamin et Binyamin il a pleuré en sachant que le Bishkan Chilo qui était le sanctuaire qui était intermédiaire entre les deux Bétamikdash ou avant celui-là a aussi été détruit il s'est trouvé sur le territoire de Yosef en Asheren et là-bas bizarrement ils ont pleuré non pas de se retrouver vous voyez et c'était l'anqui ils ont pleuré de se retrouver non ils ont pleuré la destruction du temple la destruction du Mishkan Chilo pourquoi ils ont pleuré ça ? et pourquoi ils ont su ça ? pourquoi on leur a montré ça ? parce que le Bétamikdash il a été détruit à cause de quoi ? le premier temple à cause de la Vodassara l'idolâtrie on était devenu idolâtre il y avait les gens étaient devenus des criminels et Arayot ils avaient des relations avec des femmes mariées ces trois fautes-là elles ont détruit le temple dans l'histoire dans les livres d'histoire c'est marqué que le roi de Perse qui était Noukhan Netsar il a fait la guerre contre Israël il a détruit le temple il a exilé les juifs qui s'y trouvaient en Israël il a exilé en Babylonie ça c'est l'histoire c'est la politique c'est les conflits qui pouvaient être des conflits économiques mais le fond du fond est-ce que c'est ça le problème ? non en vérité c'est parce qu'on était en faute ce qui a engendré ce qui a donné de la force à la bukononosor Nébukhan Netsar c'est la faute en fait on avait il y avait trois fautes essentielles mais c'est quoi ces fautes essentielles ? ces fautes c'est se séparer de Dieu on fait Vodassara on s'est choisi nous-mêmes notre idole on n'a pas besoin du bon Dieu c'est fini on a des idoles à nous on coupe le lien avec Hachem on coupe le lien avec la femme de cet homme parce que quand un homme il séduit une femme mariée il faut savoir qu'elle est tombée dans le panneau ou même elle a été séduire un homme et elle a eu une relation avec cet homme elle devient interdité à son mari dès l'instant où elle a été prise en flagrant de vie par témoignage mais c'est fini ça veut dire que cet homme il ne pourra plus rester avec cette femme c'est fini il n'y a jamais elle pourra faire tes chouvas toute sa vie ça ne sert à rien le lien est coupé donc on coupe des liens lesquels liens ? cette femme-là elle devait épouser cet homme c'est ce qu'elle a fait elle a retrouvé son âme soeur donc cette Nechama qui est son mari et elle ne sont plus liens jamais mais le fait qu'elle ait fauté elle a coupé ce lien c'est-à-dire que le projet divin qui était au début organisé par Hachem pour que cet homme et sa femme vivent pour l'éternité ensemble après même après la mort ce lien était rompu spirituel autant que de tuer les gens c'est quoi ? ou de les voler c'est pareil c'est de leur enlever la subsistance ou bien de leur enlever leur propre vie on coupe le lien entre la Nechama et le corps vous avez compris ? ça c'est fondamentalement grave c'est pour ça que le temple a été détruit le deuxième temple a été détruit c'est marqué dans la Nechama dans Yuma Daftet à cause de la Sinatrinam la haine gratuite la haine gratuite je crois une haine gratuite la haine gratuite la haine si quelqu'un il est haineux parce qu'on lui a fait un sale coup on l'a escroqué elle n'est pas gratuite cette haine elle est justifiée mais là elle est gratuite je crois en gratuit gratuit ça veut dire que je n'ai rien fait mais je ne le supporte pas je ne supporte pas la différence il y a des avantages que je n'ai pas je ne supporte pas vous avez compris ? il est plus riche que moi il est plus fort que moi il est plus intelligent que moi il est plus belle faible que moi tout ça plus beau plus que moi et ça je ne supporte pas la haine gratuite la haine de la différence qui ne se justifie pas chez lui c'est ça la haine gratuite et c'est ça qu'a détruit le temple mais d'où vient cette haine gratuite ? elle vient ici parce qu'au départ lorsque les frères de Yosef ont vu que Yosef avait des privilèges parce qu'il étudiait la Torah avec son père parce qu'on lui a offert des vêtements qu'eux n'ont pas reçus qu'il fait de la médisance sur eux et on ne dit rien que papa il aime cet enfant plus que les autres la différence elle est flagrante elle va créer de la haine c'est ce qui est marqué dans la Torah et pire encore il va raconter ses rêves Yosef il va leur dire carrément vous allez vous prosterner à moi et donc les frères ont jalousé et les frères ont haï et cette haine en vérité elle était présente tout ce qu'a essayé de faire Yosef c'est de gommer cette haine il a essayé de retrouver la fraternité il a essayé de leur faire faire tes choix sur cette différence qui était mal conçue chez eux ils ont en vérité mal conçu le rêve ils avaient interprété un rêve qui n'avait aucune raison d'être il n'a jamais voulu être le roi d'Israël mais le roi d'Egypte vous avez compris ils sont gourés dans l'interprétation du rêve ils sont trompés et c'est ça qui a été malheureux et qui a été désastreux pour eux c'est pour ça que c'est marqué que quand il a dit je suis Yosef Niv Alou Mipanab waouh ils étaient estomaqués devant lui bouche b pourquoi bouche b parce qu'ils ont dit mais nous on avait cru que c'était roi d'Israël nos rêves c'était clair on t'a jugé parce que tu étais rebellé contre la royauté de Yéhouda et on s'est rendu compte qu'on s'est trompé c'était la royauté de l'Egypte waouh ça veut dire qu'on t'a vendu esclaves on t'a séparé de ta famille on t'a séparé de la Torah de ton père on a fait subir à ton père un deuil qui a duré 22 ans et tout ça pour rien vous avez compris ? pour rien waouh ils ont fait échoua en fait ils se sont rendu compte ils se sont gourés que la source de leur haine elle n'avait pas raison d'être c'est ça qu'il a essayé de gommer en fait maintenant on sait qu'on perpétue ce qu'on est c'est vrai nos enfants vont ressembler à ce que nous sommes or si Yosef il a vu que dans le futur on allait détruire le temple à cause de la haine gratuite ça veut dire que la haine qui était présente à l'époque elle n'a pas complètement disparu ça veut dire que la téchouva n'a pas tout gommé le désir de regretter ce qu'on avait fait n'avait pas été suffisant pour regretter tout ce qu'on avait pu envisager et tout ce qu'on avait imaginé de haine qu'on avait contre Yosef vous avez compris ça ? c'est pour ça que le temple a été détruit parce qu'il restait des résidus de haine parmi les frères qui s'est répandu dans le peuple juif et qui s'est réveillé après la destruction du temple vous avez compris ? c'est ce qui était l'objet de la destruction du temple c'est ça la haine gratuite donc il a pleuré de voir que le travail qu'il avait fait sur eux n'a pas été finalisé complètement vous avez compris ce qui est marqué ? mais ça c'était sur le territoire de Biniamid il a pleuré sur le coup de Biniamid pourquoi le coup est le territoire ? pourquoi le coup est le Bétamigdash ? parce que le Bétamigdash c'est quoi ? c'est ce qui fait l'intermédiaire entre HM et les hommes oui ? maintenant qui c'est qui a fait l'intermédiaire entre Yosef et ses frères ? qui c'est qui a fait la paix entre Yosef et ses frères ? qui c'est qui a permis de réconcilier ses frères avec Yosef ? qui a fait la paix entre eux ? c'est Biniamid comment ça s'est passé ? il a fait croire que Biniamid était coupable il a dit mais il est coupable donc vous, vous pouvez rentrer chez vous mais lui je vais le garder ça va ? il va rester mon esclave mais qu'est-ce qu'il a fait Yosef en fait ? ce qu'il a fait, c'est très intelligent qu'est-ce qu'il a fait ? en vérité, il savait que le coupable c'était eux il a dit vous êtes innocent et il savait que celui qui était innocent c'était Yosef et Biniamid et il l'a rendu coupable vous avez compris ce qu'il a fait ? il a dit non, non mais eux ils savaient très bien qu'ils avaient vendu Yosef la preuve c'est qu'ils ont dit vous savez il y a marqué Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs lorsqu'on l'a retrouvé à la coupe il a dit non mais ne vous inquiétez pas on a compris c'est pour nous tout ça donc on va devenir des esclaves pourquoi esclaves ? parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient vendu Yosef esclave donc il fallait absolument avoir la conscience de ce qu'ils avaient manqué d'avoir lorsqu'ils l'ont vendu c'est-à-dire d'être des esclaves si tu avais été un esclave tu aurais vendu ton frère esclave ? non si tu avais subi l'esclavage jamais tu aurais osé vendre ton frère esclave si tu l'as vendu c'est que tu ne l'as pas subi tu l'as fait subir quelque chose que tu ne ressentais pas alors il faut que tu le vives pour le ressentir alors on a dit on va proposer de devenir des esclaves donc ils savaient pertinemment que c'était pour réparer la faute de Yosef on est d'accord maintenant donc ils savaient coupables qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? il dit non vous n'êtes pas coupable vous n'avez rien fait du tout mais par contre lui il est coupable alors que lui il n'a pas participé à l'avent de Yosef il a fait exprès il a fait exprès pour en vérité les culpabiliser encore plus pour qu'ils aient envie de faire tshuva jusqu'au bout et après Yéhouda il va intervenir il va faire une plaidoirie il va dire vous savez mon père il avait deux enfants de sa seule femme qui était Rachel de cette femme là il avait deux enfants un il a disparu et là le seul qui lui reste de cette femme Rachel qu'il aimait c'était Benjamin or si vous gardez Benjamin vous allez entraîner deux choses un mon père il aura l'impression d'avoir perdu sa femme et ses deux enfants le même jour deux je me suis parti garant parce que j'ai dit si je veux si je ramène pas Benjamin et que il va rester esclave à jamais chez vous mais jamais mon père il supportera ça va pourquoi ? parce que Nafcho Kchura Benafcho l'âme de mon père elle est suspendue à la vie de cet enfant alors si vous gardez Benjamin ouais vous allez tuer mon père et à part ça comment je vais voir mon père dans l'état où il va se trouver alors que je reviendrai sans Benjamin je ne supporterai jamais alors je vous en prie laissez-moi être l'esclave à la place de Benjamin et laissez partir Benjamin voilà ce qu'il a proposé Yehuda ouais qu'est-ce que lui dit Yosef ? il dit c'est moi Yosef mon père est vivant ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'il a dit mais c'est moi Yosef waouh mon père est vivant selon toi selon toi quand je garde Benjamin tu m'as dit je suis criminel ouais c'est criminel ce que je fais parce que en gardant Benjamin je tue ton père c'est ce que tu m'as dit oui ou non oui ou non mais tu savais combien mon père il t'attache à moi tu savais combien il t'attache à moi tu savais combien il m'a aimé et bizarrement tu n'as pas pensé qu'en me vendant tu allais tuer ton père voilà vous avez compris ce qu'il a fait ? en fait qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? il a proposé la situation qui était la sienne à son frère il dit comment tu juges la situation ? il dit cette situation elle est criminelle il dit maintenant qu'il a accepté que c'est criminel parce que c'est lui-même qui l'a prononcé ce verdict il dit mais en vérité le criminel c'est toi parce que quand tu m'as vendu tu savais pertinent que tu risquais de tuer ton père et tu l'as fait quand même quand tu t'es dit tu me dis mais moi je me suis porté garant mais pourquoi tu t'es pas porté garant pour moi ? et comment ça se fait que quand tu as vu ton père pleurer pendant toutes ces années ça t'a pas pour autant fait renoncer à ce que tu avais pensé au départ c'est-à-dire de m'avoir vendu ? c'est bizarre ou pas ? qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? en fait il a fait prendre conscience à Yéhouda que l'intérêt qu'il avait d'être roi était plus fort que tout et que les pleurs de son père n'allaient rien changer que la vente de Yosef n'allait rien changer que même s'il devenait esclave c'était pas grave vous avez compris ? pour peu que lui il puisse remplir son rôle de roi c'est ça qui était grave mais tout ça s'était concentré sur quoi ? sur la haine gratuite au départ cette différence elle dérange vous avez compris ce que je veux dire ? et là Yosef il se rend compte que finalement ce problème n'a pas été complètement éliminé il est toujours présent dans la vie juive la haine gratuite et c'est pour ça que le temple a été détruit c'est pour ça qu'il pleure pourquoi Yosef il a eu le mérite que le Mishkan il soit dans son territoire parce que c'est lui qui a permis tout ça donc il va être aussi un intermédiaire mais celui qui a réussi à faire pour le mieux cette chose là c'est Évidiamine qui a fait le shalom c'est pour ça que le Bétamigdash qui fait le shalom entre les hommes et Hachem parce que le Bétamigdash c'est aussi le coup le coup le Bétamigdash c'est le coup qui nous relie entre le ciel et la terre j'ai compris c'est pour ça c'est pour ça que Bétamigdash se mérite parce qu'il a fait le shalom il a fait la paix entre ses frères c'est ce que Yosef il espérait qu'il y ait la paix entre nous qu'il y ait une une coordination entre les frères que les éléments qui sont différents c'est vrai qu'on est tous différents c'est vrai mais pourquoi on est dérangé par la différence et pas enrichi par la différence on devrait être content que chacun il a quelque chose à apporter à l'édifice plutôt que de dire lui il est la porte blindée moi je ne fais que la brique de l'immeuble voilà j'ai compris alors enlève la brique remplace la brique par la porte blindée tu vois l'immeuble va s'écrouler pourquoi tu n'acceptes pas ce que tu es que de lui dire non mais j'aurais préféré autre chose on te remplace c'est irremplaçable donc la haine gratuite n'a pas de sens elle n'a pas de raison d'être au contraire tu devrais dire qu'est-ce qu'on est fier d'avoir en plus de ce que nous sommes en plus un frère pareil et nous au lieu de vivre de s'enrichir de la différence on s'appauvrit de la différence on est haineux on est jaloux de la différence c'est pas normal et c'est ça qui crée les conflits c'est ça qui crée comment dire les fractures sociales toutes les guerres elles sont créées par la différence mal acceptées soit c'est des droits qu'on a perdus soit c'est des terrains qu'on a perdus soit c'est des richesses qu'on a perdus bêtise quoi et on va se faire naguir on va mettre en péril des vies entières pour récupérer des terres ou pour récupérer des objets ou de récupérer de la gloire ce qui est stupide si je mets en balance le petit cavode les petits honneurs que j'ai à recevoir ou la vie des gens je vais faire un choix de cavode de déshonneur au détriment de la vie des autres c'est stupide on fait des guerres on tue des gens sous prétexte qu'on veut récupérer du pouvoir mais que c'est la fout du pouvoir quand tu mets en balance le pouvoir et tu mets la vie des gens tu choisis le pouvoir toi non c'est la vie c'est la vie qui est prioritaire maintenant on va mettre des gens on va les envoyer à l'échafaud là-bas ils vont tous se faire tuer pour quoi faire pour défendre des idées c'est la fout vous avez compris c'est ça c'est pour ça qu'il faut aller développer les deux choses il y a la maison il y a le centre d'études les deux sont vrais vous voyez qu'il faut savoir que quand tu vas t'installer quelque part il faut qu'il y ait un centre d'études il faut que tes enfants ils puissent aller se retrouver étudier dans le Nishiva étudier dans une école juive qui ait une relation avec HM qui ait un pouvoir de connaissance qui va faire que ces gens-là ils vont savoir où est l'essentiel où elle est secondaire qu'il va falloir que tu saches que ta vie essentiellement sur terre elle est faite pour te cultiver d'arriver à un niveau de crainte d'HM et d'amour d'HM qui soit exceptionnel parce que c'est comme ça que tu vas partir avec c'est ça les bagages qu'on porte avec soi il n'y a rien d'autre tu ne vas prendre ni ton argent ni ta maison ni tes richesses ni quoi que ce soit on parle avec quoi avec cette conscience de la réalité de la Torah et d'HM avec nous c'est ça le but c'est ça le but c'est pour ça qu'Yakov il a dit la première chose c'est qu'on va s'installer quelque part parce qu'il faut une vie juive mais la vie juive elle ne pourra pas se faire sans Beth Amidrash sans un lieu d'étude sans un rave sans une compréhension profonde de la Torah ça ne sera pas possible parce que ce que tu vas savoir c'est que tu sauras ce qui va se passer à la télévision ce qui va se passer au cinéma ce qui va se passer dans le sport ça tu seras expérimenté mais bon ça ne va pas trop t'aider dans ta vie spirituelle dans ta vie future et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame savoir où est l'essentiel où est l'superficiel où est-ce que tu vas mettre l'accent dans quelle mesure et dans quel domaine et ça c'est le plus important de sa vie c'est pour ça qu'il faut tout le temps tout le temps avoir des valeurs qui soient des valeurs fortes c'est ce que Yehouda il a eu peur quand il a su que son fils était le roi d'Egypte il a eu très peur pour sa conscience spirituelle il a dit mais qu'est-ce qu'il va devenir qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant quand il a eu la galotte il a revécu enfin j'ai vu que mon fils il est encore encore et encore dans la Torah ça reste une priorité pour lui c'était l'essentiel de ce que vous voulez dire comme nous et c'est l'essentiel de ce qu'on espère qu'on soit tout le temps dans la Torah qu'on n'oublie jamais l'essentiel que bien sûr qu'on va s'occuper à vivre il faut bien se nourrir il faut bien travailler c'est normal mais où est-ce que l'essentiel se trouve quand je rentre chez moi j'ai eu qu'une chose c'est qu'après le travail j'ai envie d'ouvrir un marin j'ai envie d'étudier moi j'ai envie d'étudier la paracha avec mes enfants voilà parce que je montre à mes enfants que l'essentiel se trouve là mais si je dis non arrêtez de me saouler il y a un film ce soir ou quand on dit il y a un cours et il y a un beau film à la télé qu'est-ce qu'on va choisir le film il est sympa ça détend mais il faut quand même que tu saches où est-ce qu'est l'essentiel de ta vie il ne faut pas que tu regrettes il ne faut pas regretter à la fin de sa vie de se dire est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas c'est ça donc il faut absolument qu'on ait des vrais repères c'est pour ça qu'on fait des chiorim pour expliquer aux gens les vrais repères où est-ce que se trouvent les vrais sentiments les vrais repères et ça se construit en famille autant que ça se construit dans l'étude de la Torah c'est pour ça qu'il a voulu absolument développer un Betamidrash autant qu'il voulait qu'on puisse s'installer quelque part parce que l'essentiel se trouve autour de nos parents de nos enfants de nos frères et soeurs etc. c'est là les vraies valeurs se trouvent là après le reste c'est de la culture il faut faire des études il faut faire machin évidemment mais c'est pour entretenir en fait l'essentiel qui est la famille qui est le shalom qui est la paix qui est la Torah l'étude de la Torah la connaissance voilà Khazakoubaruch merci beaucoup merci beaucoup